Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à C12 avril 2024 sur Congo Live Télévisions. Jean-Rial Alambiro, encore notre invité, bonjour et bienvenue sur Congo Live TV. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les Gomatraciens, bonjour les Congolais partout où vous vous retrouvez, bonjour les Kinois, les Bibolais, les Bénissiens, les Bukavé, les Adekalémi, les Louchois, tout le monde. Je vous salue, je vous salue, surtout spécialement les amis de Boremana et de Chacha, Kiroche, Ngungu, Karuba, je vous salue. Monsieur Georges, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut noter sur les amis de la vie de Goma ? En fait, en ce qui concerne la vie de Goma, c'est le problème encore de l'exécurité de la criminalité qui écume la ville de Goma. Nous restons de l'édure, après les forfaits d'hier, d'avant d'hier, encore ce matin, nous sommes réveillés avec deux corps sans vie au quartier Kieschero, derrière la nouvelle construction de la cathédrale de Goma. Nous disons encore, Paul et Sanna Kowatoto à Goma, Paul aux familles qui ont été éprouvées. Mais nous demandons encore aux autorités de devoir multiplier les efforts, surtout les services de renseignement et de sécurité. à vous la cote, nous sommes en train de vous coter à partir de ces faits, essayer de multiplier les efforts. L'ennemi est à nos portes, multiplier vos efforts pour que la population trouve la paix, la quiétude. Nous ne sommes pas là pour seulement compter les morts, mais nous sommes là aussi pour traquer ces gens qui s'aiment d'ésolation. Nous avons été contents quand le maire de la ville nous a montré les gens qui ont commis les forfaits à Bandier, c'est très bien. Et même ceux-là qui ont commis les forfaits aussi à Kieschero, montrer les morts, ce serait aussi important. Et surtout, essayer d'agir toujours en amour, essayer d'agir par la prévention. Pas seulement en agir par ce que j'appellerais peut-être après l'opération, ou par ce que moi j'appelais la curative. Opérer surtout par le préventif, par la curative. Venir nous montrer les gens qui ont tué, après qu'on ait tué, ce n'est pas ça la bonne marche. Essayer de prévenir à ce que l'ennemi ne puisse pas tuer, c'est important, c'est bon. Au gouverneur de la province du Nord, que vous... Messieurs les gouverneurs, voilà un problème. Nous, population, nous sommes derrière vous. Essayez de multiplier, essayez de mobiliser vos services pour que autres faits ne puissent encore se reproduire. Population de gomme, moi personnellement, je suis derrière vous. J'aime votre manière de faire. Mais, à un moment donné, vous avez un problème, mais aussi devant vous. C'est pourquoi nous devons toujours nous entraîner avec vous, pour que les problèmes cessent. Alors, montrez-nous le chemin, comment nous devons nous comporter aujourd'hui. Essayez d'être plus communicateur, pour que la population sache comment se comporter pour cette période qui quitte à déranger tout le monde. C'est vraiment, je ne fais que pleurer, surtout, parler pour ceux-là qui ne savent pas parler. Je suis la voix de sa voix. Réellement, cette criminalité est causée à quoi, suite à quoi, dans la ville de Goma ? En fait, la criminalité, quiconque ne la sait même pas. Mais, cependant, selon les événements du moment, la guerre au-delà de Sanké, le front à Kibumba, peuvent être parmi les grandes causes de l'essayette. L'agression des Rwandais peut être parmi les grandes causes de cette criminalité en ville de Goma. Et moi, je suis convaincu que ce n'est que ça. Donc, l'ennemi va nous infiltrer autrement. Et surtout, vouloir soulever la population et créer une crise, une méfiance entre la population et les services de l'État s'occupant de la sécurité. Alors, s'il y avait déjà une crise de la population, vous trouverez que l'ennemi trouverait maintenant le boulevard pour infiltrer la ville. C'est pourquoi les autorités chargées des services de sécurité, entre la police, l'armée, les services de l'enseignement, toutes les autorités, à partir des cadres de base jusqu'au sommet de la province, vous avez un travail à fournir. Les chefs de quartier, les chefs d'avenir, essayez de nous prouver, surtout de faire l'essaiissement le plus... L'essaiissement peut-être le plus... peut-être irigeant. Parce que les bandits sont dans nos avenirs, peut-être. Les bandits sont dans nos quartiers, sont loin dans nos quartiers, peut-être. Les bandits ne viennent pas du ciel, ne tombent pas du ciel. service de l'enseignement à la frontière, comme sur les pistes de sortie vers Rouchourou et Mansissi. Essayer d'identifier qui est qui. C'est très important. Même dans nos quartiers, service d'enseignement, essayez de faire une tour de ronde dans nos quartiers, dans nos communes. Surtout la partie de Ngiragongo. Vérifiez qui est qui. Et on saura peut-être déniger l'ennemi. Mais sinon, le mal est profond. Certaines personnes estiment que les autorités de convention sur la sécurité ont lamentablement échoué. Quelle est votre réponse ? Moi, je ne dirai pas de cette manière-là. Moi, en tant qu'un membre, un analyste, un politicien, je ne saurais pas dire que les autorités ont échoué. Souvent, nous, population, nous savons toujours dire... Quand il y a une réussite, on ne sait même pas se prononcer. Mais quand il y a un petit problème, on cherche toujours à faire quoi ? À jeter les pierres, à prendre tout le monde pour responsable. Cependant, je ne suis pas avocat de ces autorités. Mais cependant, les autorités doivent aussi fournir des efforts pour nous laisser aussi la paix. Nous créer la paix. Vraiment, c'est important. C'est très, très important. Autorités. Occupez-vous de vos tâches. Occupez-vous du problème sérieux. Et surtout que l'ennemi n'est pas loin de la ville. Essayez de contrôler les motards qui partent à Ruchuru et qui viennent de Ruchuru. Essayez de voir les mouvements à la frontière rwando-congolais. À la petite comme à la grande barrière. Surtout, surtout à la borne 13. Là où il y a un mouvement contrôlé vers le dinagongo. Moi, moi, le dinagongo, c'est tout ce qu'il y a. Là, il y a un chemin contrôlé. Essayez de mobiliser vos services à la borne 13. B13, vers Kieru, là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe ? À certains territoires de Niragongo, là, il y a un mouvement contrôlé. C'est de nous dire qu'est-ce qu'il y a. Parce que si vous freinez là-bas, à sable avec le gouverneur, vous pouvez quand même faire un travail. À la petite comme à la grande barrière. À l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ? À l'intérieur, dans les quartiers. Chef des quartiers. Et surtout que vous avez... Et surtout que vous avez perduré. Moi, je ne faisais pas ce qu'il y a. À l'intérieur, j'ai dit qu'il n'y a pas ça dans la machine. Chef des quartiers, chef d'avenir. Je n'ai pas répondu à la machine. Quelle est-ce qu'il y a pas ? Monsieur Georges parlait toujours de l'insécurité à l'est du pays. On parle ici directement du territoire de Massécy, dont c'est quand 6 véhicules, 23 containers avec différents matériels à l'interne et plusieurs groupes électrogènes au gaz soin du contingent indien de la Monisco ont été offerts comme cadeau M23 qui a pu les répéter de M23 selon les médias indépendants. Selon les médias indépendants, vous venez de le dire, ce sont des rumeurs dans les médias. Est-ce que c'est vrai qu'on a offert un remède ? Non, Avassa, est-ce que c'est vrai que la Monisco soutient l'impact ? Avassa, d'accord. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que la Monisco, moi je l'ai toujours dit, la Monisco n'a jamais été un bon élève pour le gouvernement congolais. Depuis que la Monisco est là, quel est le résultat ? Depuis que nous avons été avec la Monisco, depuis 1999, aujourd'hui nous sommes 2024, 25 ans, quel est le résultat ? Moi je l'ai toujours dit, clairement, là où la Monisco se retire, la paix s'établit, il s'est rétabli. Monisco, 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 partez, il est temps de vous retirer. Malheureusement, vous avez encore demandé, peut-être la mauvaise volonté, quand vous quittez le lieu, et c'est le M23 qui revient sur le lieu, et on nous apprendra que même les matériels, vous avez abandonnés à l'ennemi. S'il s'avérait vrai que vous avez abandonné aussi les matériels à l'ennemi, c'est une honte de plus. Et de cela, moi je l'ai toujours dit qu'actuellement, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est plus Conseil de sécurité, parce que ce n'est pas compréhensif, même à l'heure où nous sommes, avec une ville presque, presque menacée par la sécurité, et vous abandonnez encore du matériel à l'ennemi, ça veut dire quoi ? S'il s'avérait vraiment, moi je ne suis pas encore convaincu, s'il s'avérait que cela était vrai, quel signe ? Quel mauvais signe ! Ou alors vous êtes jaloux de notre pays ? Une jalousie ou comment ? Je regrette. N'est-ce pas, de quelle condition il s'agit ? Sur les Marocains, les Iruguayais, les Indiens, c'est quel pays ? Qui était basé vers le Kiboran ? Les Indiens. Effectivement, les Indiens. Une très mauvaise contingence. Comment aller à côté de... Kimoka n'est pas loin de nos bambins, de sec. Pourquoi ne fallait-il pas signaler ? Les Chinois étaient dans la province de Silskiru, ils ont sorti de l'autre côté. Mais là, vraiment, la cérémonie était vraiment bien organisée. L'autorité civile était là. L'autorité locale était là. Même les gouverneurs, c'est comme s'ils étaient là, ils étaient représentés. Le maire de la ville était là. Et donc, l'opération s'est réellement réalisée dans de bonnes et dix formes. Mais cependant, à côté de Kimoka ici, Springbok, les Indiens et... Springbok, qui, il faut rappeler bien, monsieur Jean, je peux bien souligner, Springbok, qui a visé protéger la ville de Goma et qui continue à protéger la ville de Goma. Et comment serait-il possible que, déjà pareil, maintenant, abandonne le matériel à l'ennemi ? Pour protéger ou bien pour faire quoi ? Ça ne tient pas, alors ? Alors, parlons-en de ce 10 avril 2024, il y a deux jours passés, dans le groupement de Kisigari, dans les champs vers la zone Tampo, à la limite du Parc National de Virunga et la Cheferie. Sept hommes, en famille, étaient à la recherche de presse. Ils sont tombés dans le métier M23. Le M23 qui était à la recherche de Mdl et ces personnes ont été victimes et ont été assassinées par... ...considérées comme FDN. Là, je ne parle pas beaucoup. C'est ça, toujours, les actions des rebelles, des terroristes. Comment on peut, justement, exécuter les gens comme ça, même, à pleine brousse, avant même qu'on les écoute ? N'est-ce pas que c'est dans leur fief, dans leur espace qu'ils contrôlent ? Comment vous pouvez, quand même, appréhender quelqu'un, avant même de l'écouter, vous les décapitez ? C'est quand même drôle. Est-ce que, réellement, ces hommes-là, ces paysans qui cherchaient la presse, étaient armés ? Pour qu'ils soient décapités. Ils étaient, ils étaient, une fois-ci, ils n'étaient pas armés. Pourquoi, maintenant, les couper les têtes, avant même qu'ils ne se prononcent ? Là, j'ai dit, voilà le résultat du terrorisme. Les M23, c'est des terroristes. Acceptons que ça, c'est des actions de terroristes. Une question se demande, quand est-ce que le gouvernement congolais va arrêter de discourir et passer directement à la... Moi, je pense que, cette question, je l'ai toujours répondu chaque fois. Laissons le temps au temps, laissons le gouvernement se préparer comme il se doit. Est-ce que vous avez déjà, au moins, assisté un seul jour que la SADEC a commencé les opérations ? C'est-à-dire qu'il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps pour tout. Et cette SADEC, que vous voyez, vous la verrez par les actions. Et Gagam a peur de cette SADEC. Gagam a peur de cette réflexion. Hier même, on a amené des enfants, des jeunes garçons qui viennent fraîchement de la formation militaire. Ils ne viennent pas ici pour badiner. Et même s'ils sont en train de déplorer, certains parmi eux, incontrôlés, indisciplinés, qui commencent à entrer dans les sales maisons, mais au moins, ces enfants viennent pour la guerre. Et la guerre est là. J'ai suivi aujourd'hui un député, Elie de Goma, dire qu'il est en train de solliciter pour que les députés viennent négocier avec le M23. Moi, je me suis dit, est-ce que celui-ci vraiment a été élu par la population de Goma ? Un député ? Un député national, élu de Goma. Et cette conscription ? De la ville de Goma. Qui demande à la présidence du Sénat et de l'Assemblée nationale qu'on leur donne l'autorisation de venir voir le M23. Moi, je me suis dit, wow ! Pourtant, le président a autre, il a autre vision. Voilà les élites, bien sûr, de Lyon-Sakrémé, qui a autre vision. Je me suis dit, une trahison. C'est aussi une trahison. Je me suis dit, je me suis dit, un élu qui voit réellement la force nationale qui est là pour venir combattre le M23. Mais pour lui, non ? Pour lui, non, non ? Pour lui, non ? Il faut venir voir le M23. Ah, bon, bon, bon ? C'est quoi ? Comprendre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Certaines autres personnes affirment que si cette guerre persiste, c'est parce qu'il y a l'implication de certains enfants du pays, notamment certaines personnes de l'Est. A commencer par Nanga, Nanga n'est pas de l'Est. Et Mandevu n'est pas de l'Est. Nanga, il est du Nord. Nanga, c'est quelqu'un de zéro. Nanga, c'est quelqu'un de... Sous police, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui soutiennent les ventreux ici à Goma ? Sous police ? Ce n'est même pas démontrer, est-ce que le député provincial Europe n'est pas de rouchou ? Ce ne sont pas tout le monde... Moi, Georges, toi, David, est-ce que nous sommes aussi dérires de le M23 ? Il y a certaines, que moi j'appellerais, brebis galaise, qui se font béquiller du M23. Ça, ce n'est même pas caché. Combien de personnes ont été arrêtées à Goma et à Chimina, Kichassa ? A commencer par Nanga, Choutchou. Il y en a, oui. Excepté, à cause de cette persistance de la guerre, on a su qui est Congolais, le vrai, et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on a l'intérêt de le découvrir. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ? Même ces députés, est-il un vrai Congolais ? C'est lui qui demande l'autorisation de venir discuter avec le M23, alors que toute la population a dit « yet ». Et maintenant, lui, parce qu'il est élu, mon Dieu, c'est grave. On finit par un message au FADC. Je rappelle bien qu'il y a des tirs en francement. Depuis ton le matin, c'est relaxé. Goraimana, Kirojé, dans le territoire de Massé, 6 groupements Moufouni-Sanga. On finit par un mot pour ces 20 militaires. Bon, nous disons, d'abord, Oascariouetou, Oshindinouenou. La victoire est à vous. Vous allez gagner cette guerre, et tête haute, et vous serez remercié de ça. Moi, je vous dis encore, grand merci. Je m'excuse, vous trouverez que ma voix n'est pas la voix normale. J'ai une petite grippe. Je vais vous dire, de me tolérer un tout petit peu. Sinon, tout va bien. Vous allez gagner la guerre, et vous êtes notre bouclier. On finit par votre numéro, monsieur Georges. Nous sommes en contact à plus 243, 9 79 27 31 68. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci, monsieur Georges, et à la prochaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur.